On est cette semaine avec Stéphane Dubé, préparateur physique et copropriétaire du centre Perform Plus. Stéphane, on va démystifier un petit peu l'entraînement et cette semaine, j'ai envie de te parler tout d'abord de l'entraînement chez les tout jeunes, c'est-à-dire les premiers qui vont commencer à s'entraîner. Je pense que tu le recommandes vers les environs du Pee-wee. Effectivement, moi, ce que je conseille, c'est vraiment plus de commencer l'entraînement à partir de l'âge de Pee-wee. Il y en a qui viennent me voir, mon jeune est novice, mon jeune est attente, qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne conseille pas vraiment d'entraînement à cet âge-là. Ce que je conseille beaucoup, c'est la pratique de plusieurs sports en bas âge. À partir de Pee-wee, on peut commencer à faire des choses qui vont quand même assez intéressantes. Moi, ce que je préconise beaucoup, c'est de travailler au niveau du développement moteur, au niveau de la coordination, au niveau de la stabilité. J'ai envie de te parler. Un jeune qui est, on va dire, dans le Pee-wee 2A, veut commencer à s'entraîner parce qu'il sent que c'est le cheminement pour lui. Comment tu inities un jeune la première fois à l'entraînement? Est-ce que c'est plus du cardio? C'est plus de la musculation? C'est quoi le premier mouvement quand un jeune arrive dans un gymnase? Il n'a jamais fait ça de sa vie. Et là, on veut commencer à l'initier pour qu'il aime ça et pour qu'il découvre que ça va faire du bien, que ça va être une expérience bien. Le mot-clé que tu as donné, c'est que le jeune aime ça. Pour moi, c'est vraiment important que le jeune comprenne que l'entraînement, il faut que ça devienne un complément à son sport. Il faut que tu rendes ça le fun. Il faut que le jeune ait du plaisir à s'entraîner. Fait que souvent, nous autres, on va incorporer des éducatifs de coordination, de stabilité, mais à la sous-forme de jeu. Fait que de ce façon-là, le jeune n'a pas l'impression qu'il s'entraîne, puis il a vraiment l'impression de jouer. C'est quoi la plus grosse erreur que font les jeunes de cet âge-là, d'âge pioui, lorsqu'ils s'entraînent à leur début? La chose qui, parfois, va leur nuire à long terme, c'est quoi que tu pourrais nous nommer? L'erreur que je vois chez les plus jeunes, c'est qu'il y a des jeunes qui viennent, mettons, s'entraîner. Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan d'entraînement. Fait que, tu sais, ils ont vu des choses un petit peu à la télé, ils ont vu un petit peu des choses sur Internet parce qu'ils ne veulent pas l'accès à l'entraînement. C'est très public. Puis le jeune va arriver ici, puis il va commencer à faire des choses qu'il a vues, parce qu'il a vu un reportage sur son joueur préféré de la Ligue nationale. Un joueur préféré qui a 25 ans. Effectivement, puis qu'il y a beaucoup de millage en entraînement, puis qu'il fait un plan d'entraînement qui est personnel à lui. Donc, là, tu te ramasses dans une situation où le jeune ne fait pas nécessairement les choses qu'il a besoin. Il fait des choses qu'il trouve, qui ont l'air cool, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour lui. Fait que l'erreur première que je vois, puis c'est majeur, c'est un jeune qui vient s'entraîner, puis qui n'a pas de plan spécifique pour lui. À cet âge-là, la fréquence, ça ressemble à quoi? Je veux dire, en période de pointe, c'est-à-dire l'été, alors qu'on se prépare pour une nouvelle saison, est-ce que tu recommandes la même fréquence qu'un jeune qui aurait 18 ans ou c'est moins, c'est plus? Ça ressemble à quoi les fréquences d'entraînement pour un jeune? Pendant la période estivale, moi, ce que je conseille, c'est trois entraînements. Pour mes pays, oui, c'est trois entraînements par semaine. Mais surtout, ce que je conseille le plus, c'est de faire un autre sport. Ça, c'est un aspect qui est souvent négligé. À l'âge PUE, oui, il faut que tu touches à d'autres sports. Pourquoi? Parce que c'est hyper important dans ton développement moteur, dans ton développement cognitif. Moi, je le dis souvent à mes plus jeunes, touchez à d'autres sports, parce que les meilleurs athlètes que moi j'ai eus, puis t'en connais, ils jouent au hockey, ils sont excellents, ils vont jouer au baseball, ils sont excellents. Peu importe le sport qu'ils font. C'est pas des joueurs de hockey, c'est des athlètes. Exactement. Puis ça, l'erreur que l'on fait beaucoup au Québec, moi, ça, c'est mon avis à moi, c'est qu'avec un jeune, on cherche à faire un joueur de hockey, et on devrait faire un athlète avant de faire un joueur de hockey. Fait que c'est pour ça que mes jeunes, les jeunes PUE me leur disent, entraîne-toi deux ou trois fois par semaine, fais un autre sport. Que ce soit le soccer, que ce soit la crosse, que ce soit le basketball, peu importe ce que ça va être, il faut que le jeune soit stimulé d'une façon différente, puis en bout de ligne, c'est des choses, c'est des acquis qui vont être transmis sur la patinoire. D'autres sports, d'autres stimuli vont aider le jeune au hockey. Ça devient un complément. Bien, les jeunes ont les bases pour débuter l'entraînement. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir.